Ils ont invité les gens ici le 11 août. Ils ont reporté l'invitation au 25 août. On leur a demandé de nous garder la salle de pompage le 11 août et là, ils n'ont pas voulu le faire. Ça, c'est vrai. Mais ils n'ont pas réservé, ils n'empêchent pas, tu sais, ils n'ont tout simplement pas réservé la salle pour ce soir. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la normalité de notre assemblée. Alors moi, je les invite, on a trouvé un autre endroit et on veut vraiment les inviter pour arrêter cette escalade de non-communications, qu'ils viennent nous rencontrer. Prêts ou pas, on n'est pas prêts, nous, tu sais, personne n'est prêt, on veut juste se parler. Ce que je dois vous expliquer, c'est que nous, on devait avoir une réunion ici le 11. Par contre, il me faut mon conseil d'administration. Sur le conseil d'administration, ce sont des bénévoles qui sont là. Il y en a neuf, OK? Il y en a cinq qui ne sont pas à Montréal actuellement parce qu'ils sont à l'extérieur en vacances. Donc, au lieu, je vais avoir le conseil d'administration complet le 25 août. Donc, ce soir, on est venu pour prévenir les gens que, et on l'a mis sur le site d'Internet, que la réunion était le 25. On a été dans les droits et on a été dans les règlements. Les membres ont le droit de demander avec quorum une assemblée générale extraordinaire. Extraordinaire parce qu'elle nous donne le droit d'écrire l'ordre du jour. C'est ça qui s'est passé. Et la demande de l'Assemblée générale extraordinaire a été refusée et on nous a proposé à la place une réunion d'information. Ce que l'on ne veut pas, on ne veut pas être une réunion d'information. On veut une assemblée générale extraordinaire pour faire notre ordre du jour. Et c'est là où on ne s'entend pas. Une assemblée qui aurait une portée légale totalement différente. Totalement différente. Alors, on nous invite à aller à l'Assemblée générale d'élections fin septembre. Mais on veut justement avoir des réponses à nos questions avant les prochaines élections. C'est très simple à comprendre. Moi, je vous invite devant le micro à venir pour arrêter cette escalade de non-communications. Venez nous rencontrer. Je vous dis, depuis... C'est là-bas, c'est à deux minutes d'ici. C'est là-bas, c'est à deux minutes d'ici. Les commerçants ont besoin de parler. Tu viens nous parler. Les commerçants ont besoin de parler. Madame a le dit. Il nous a promis, il a monté, nous. Vraiment, il nous a monté. Il parle seulement de moi, que beaucoup commerçants. Ils nous... comme presque, ils nous veulent. Mon commentaire, c'est que moi, je n'ai aucune confiance dans la SDC. Les peu de relations que j'ai eues avec M. Michael Banks et Daniel Soucy, ils ont montré que c'est des gens qui ont très peu d'intégrité. Et j'ai des preuves. Et je veux juste qu'ils répondent à des questions, que la vérité sorte et c'est tout. On est très mal contents. Moi, je suis... Écoute, ils ont essayé de fermer mon commerce avec une pétition avec des mensonges. Et j'ai des preuves comme si c'était des mensonges. Ils ont... pour moi, ils ont... Ils ont dépassé la ligne de bonne conduite plusieurs fois. Et si c'est des vrais hommes qui se présentent devant des commerçants, on a des gens qui travaillent fort pour notre argent. Et ils doivent nous respecter. Ils doivent respecter l'argent qu'on paye pour des taxes. Et c'est si simple que ça. Écoute, si vous avez un président qui engage son copain de 30 ans comme directeur d'un SDC, il y a un conflit d'intérêt là-dedans. C'est demandé par des membres. Donc, on a tout à fait le droit de le faire. Une assemblée générale, c'est eux qui la provoquent. Là, c'est nous qui avons provoqué cette rencontre. Alors, vraiment, soyez fiers de vous. Mais c'était le temps. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et on ne sait pas ce qui se passe. Puis c'est vrai, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que vous, vous le sachez, moi, je ne sais pas. Il manque beaucoup d'informations sur beaucoup de développement. Avant ça, j'étais sur le CA avec Georges Coulombe. J'ai l'impression qu'on avait une autre... Même si on n'était pas parfait, on avait un autre type de communication avec nos membres qui n'existe plus. Je me suis tassée, j'ai laissé la chance au coureur. Mais voilà, le coureur, il court mal. Maintenant, ils sont là. Alors, peut-être qu'il faut leur donner une chance ultime de venir s'expliquer et de venir rétablir un contact avec eux. Je crois que je ne suis pas prêt à 100% pour cette réunion. Tout le monde m'entend bien. Non, je ne suis pas prêt à 100% pour cette réunion parce que je me prépare pour un million de 25. Si on a voulu changer la réunion du 11 au 25, c'est parce que le conseil d'administration doit être avec nous. Et il y en a quatre qui sont en vacances. Comme ce sont des gens qui sont bénévoles, je ne peux pas demander à ces gens-là de couper leurs vacances et de venir pour une réunion. Donc, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre ce soir parce que je n'ai pas l'information, je vais vous le dire carrément. et je pourrais répondre à ces questions-là le 25. Je vous l'évite à venir me rapproche. Madame, est-ce que vous êtes déjà venu à nos petits-déjeuners, à nos cocktails où on évite tout le monde? Où étiez-vous l'année passée à l'Assemblée générale annuelle? Où étiez-vous? Non, je n'ai jamais été présente. Voilà. Donc, nous, on organise des événements pour que vous soyez présents et vous donnez l'effort. Est-ce que ça ne faut pas nécessairement juste être dans l'Assemblée générale? Non, non. Il faut être plus transparent qu'il nous informe indirectement. Excusez-moi, madame. Moi, je veux... Est-ce que je peux avoir votre cadre d'affaires? Bien sûr. Pour que je peux vous contacter personnellement pour n'importe quel temps pour l'activité ou même aller vous voir pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va tout ça. Ça va me faire plaisir. Oui, avec grand plaisir. OK. Je veux quand même signifier que si cette dame n'est pas allée à l'Assemblée, c'est qu'elle a peut-être poursu l'information pour aller à une Assemblée générale. Parce que ça a l'air d'être une dame qui est très proactive. Donc, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas assistée à cette Assemblée. Mais pourquoi n'a-t-elle pas reçu la convocation? Pourquoi n'a-t-elle pas su? Tout simplement, il y a peut-être un slack à la communication, de communication à la SDC, excusez, pour informer les gens. On a travaillé énormément pour que, justement, le Montréal, le Vieux Montréal, devienne le quartier des arts. À mes défens, parce que maintenant, il y a tellement de galeries. Et moi, ça fait baisser mon chiffre d'affaires. Et ce que je trouve épouvantable, c'est qu'à la plage de quartier, j'ai pris des photos, il y a des pancartes qui indiquaient la basilique Notre-Dame, partout. Et aucune, mais aucune pancarte dirigée vers l'Est, vers le marché Bon Secours. Il n'y en avait pas, ni l'église Bon Secours. Donc, aucun touriste prenait cette direction. Et on dit que, parce qu'il faut que je paie les taxes, et que la SDC est là pour nous aider, mais c'est quoi l'aide quand ils ne sont même pas capables d'avoir une petite pancarte qui dirige vers l'Est? Il ne se passe rien, M. Trottier peut le savoir aussi. Il ne se passe rien chez nous. En direction? Mais moi, je regrette qu'il y a des choses qui se passent chez vous, parce que je veux dire, les concerts de Montréal-Borac sont à la chapelle Notre-Dame. Bon, c'est pour chaque année. Et nous, on nous demandait que les concerts soient là. Et ça, ça mène beaucoup de monde, parce que moi, je ne passe même pas aux autres pour ces concerts-là. Comme ça, il y a quand même des activités qui passent chez vous. Et moi, je sais, parce que moi, je suis là pour voir comment ça se passe. Il y a du monde qui circule partout, et c'est des gens qui ont l'argent de toutes sortes comme ça. Je pense qu'il ne faut quand même pas dire qu'il y a rien qui se passe, parce que quand même, moi, personnellement, j'essaie de faire que c'est bien équilibré tant des événements dans Vieux-Montréal. Ce magazine, c'est vous, en comité, j'imagine, qui avez choisi de le faire. Mais j'ai une question propre au Vieux-Montréal. Est-ce que vous avez choisi qui l'a imprimé? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres dans les imprimeurs du Vieux-Montréal qui sont vos membres? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres dans les graphistes du Vieux-Montréal qui sont vos membres? Ce serait une façon de leur redonner l'argent de leur taxe. Ça, moi, j'ai cette question-là, parce que je me dis, merde, qui a imprimé ce truc? Où est-ce qu'il est? Qui est en charge de ce magazine? Pourquoi moi, petite commerçante comme M. Delman, personne ne m'a appelée pour savoir si je voulais mettre de l'appui ou écrire quelque chose? Vous savez, quand est-ce qu'elle a démissionné, Louise Martin? Pourquoi elle a démissionné? Quand a-t-elle démissionné?